L'un des thèmes de recherche développés dans le laboratoire Eudiasic concerne les systèmes de supervision ferroviaire et leur contribution à la sécurité. En effet, les systèmes de supervision ferroviaire, qu'on appelle aussi postes de commande centralisés, sont les centres névralgiques où les opérateurs gèrent le trafic ferroviaire sur la ligne, tracent les itinéraires qui permettent de positionner les aiguillages. Mais c'est également là qu'ils détectent les incidents de tous types qui peuvent affecter le trafic et prennent les mesures adaptées pour passer en mode dégradé, faire écouler le trafic des deux sens sur une seule voie par exemple. Donc afin de minimiser l'impact d'éventuelles erreurs humaines dans les centres qui peuvent avoir des conséquences dramatiques, le laboratoire dispose d'une plateforme expérimentale qui permet de reproduire de manière fictive des incidents qui seraient très difficiles de reproduire dans la réalité afin d'observer le comportement des opérateurs et de proposer des améliorations pour les centres de commandement ferroviaire du futur. Donc la plateforme ferroviaire du laboratoire EDSIC comporte deux dispositifs expérimentaux. La première est une plateforme de supervision de trafic qui reproduit à l'identique le système de supervision de la ligne à grande vitesse britannique où l'on peut simuler le trafic et simuler différents types d'incidents. La seconde est une plateforme de simulation de conduite sous contrôle du système européen normalisé ERTMS qui signifie European Rail Traffic Management System qui nous permet de mettre en situation jusqu'à quatre trains au milieu d'un trafic simulé et dissimuler différents types d'incidents également.